Passons à la face antérieure de la cuisse, avec le travail du bord postérieur du couturier. La séparation du bord antérieur du couturier par rapport au vaste interne. La séparation du vaste interne par rapport au droit antérieur. Nous voyons ici donc ce bord du droit antérieur et du couturier également. La séparation du droit antérieur et du vaste externe. La séparation du vaste externe par rapport au facialata. Le facialata. La bandelette de messia par rapport au vaste externe. En face antérieure de la cuisse, nous libérerons le couturier partant du droit interne en allant vers la patte d'oie. Face antérieure de la cuisse, qui nous permettra d'ailleurs d'introduire certaines techniques propres à une pathologie que nous connaissons bien, la pubalgie. Un crochetage en étoiles se justifiera sur le point de concentration défini par le corps. Le droit interne, le vaste interne et le couturier, trois muscles, le siège régulier d'adhérence. Puisque nous parlons de la pubalgie, parlons de l'importance de la libération du moyen adducteur par rapport au plan sous-jacent, droit interne et petit adducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501